Et salut à tous les amis et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Valentin, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler du DLC La Colère des Druides d'Assassin's Creed Valala pour faire ce petit test, cette petite review où je ne suis pas tout seul, il y a Maxime avec moi. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut les gens, j'espère que vous allez bien, et puis bah heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo plutôt intéressante ma foi et qui, je l'espère, va vous pousser à faire le DLC si vous ne l'aviez pas envisagé. Bon du coup, durant cette vidéo, on va vous donner notre ressenti sur ce DLC, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce que l'attente qu'il y a eu pour l'avoir, parce qu'on va pas se mentir, depuis la sortie on a eu très peu de mages et encore moins avec du contenu, donc l'attente en aura-t-elle valu le coup ? Bah c'est ce que vous verrez durant cette vidéo. Donc après la Norvège et l'Angleterre, c'est au tour de l'Irlande, territoire vert d'Orient et mystérieux, Kayvore et sa bande de Vikings s'installe. On va quand même rappeler que l'extension est accessible dès que vous avez conquis deux régions en Angleterre, donc pas de panique si vous n'avez pas beaucoup avancé dans le scénario principal du jeu. Ce qu'il faut savoir sur le pitch de base, c'est que bah du coup, de base, Eivor quitte l'Irlande pour rejoindre son cousin Barid à Dublin, et suite à cela, il y a trois arcs scénaristiques qui s'ouvrent à nous, donc la campagne militaire de Flansina qui est le grand roi d'Irlande, ensuite le culte celtique avec les enfants du Danou et le folklore irlandais, et bien entendu, pour terminer, quelque chose qui a été beaucoup mis en avant à propos de ce DLC, le commerce et la contrebande. Donc alors, pour tout vous dire, très honnêtement, ça fait quelques jours qu'on y joue, grâce à la Mentors Guild et grâce à la chaîne. On va tout de suite commencer par les points positifs, ce qui nous a plu dans cette nouvelle extension, cette première extension qui nous emmène en Irlande, c'est que le jeu, depuis la mise à jour, et ça c'est notre ressenti global à tous les trois et même à d'autres personnes internes à la Mentors Guild qui ont pu y jouer aussi, c'est que le jeu est quand même beaucoup plus fluide depuis qu'on a eu la mise à jour et l'extension. Artistiquement parlant, ça ne change pas de ce qu'on avait de base dans Assassin's Creed Valhalla, bien qu'on ait des nouveaux panoramas qui soient somptueux, il n'y a rien de plus à dire. L'Irlande est super, tantôt verdroyante, tantôt très sombre et assez flippante, ce qui ajoute une petite diversité au niveau des biomes, bien que ça ne soit pas vraiment différent de ce qui nous était proposé avec l'Angleterre. Ce qu'on a adoré aussi, c'est les musiques du DLC qui sont très 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 travaillées, qui sont magnifiques, mais qui sont assez en retrait et peu présentes. D'ailleurs, le DLC utilise certaines musiques qu'on a déjà entendues dans le jeu principal Assassin's Creed Valhalla, mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu et on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des chants et il y a vraiment des... Oh oui, oh là là, il y a vraiment certaines musiques qui sont juste magnifiques et qui donnent des frissons. Donc là-dessus, franchement, gros 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 point positif. Ça contribue vraiment à l'ambiance et ça renforce encore plus le côté très artistique qu'ils ont voulu donner à l'Irlande. C'est ça, et puis pour enquiller avec les thèmes musicaux qui ont plus marqué dans le DLC que dans le jeu principal comme vient de le dire Valhalla, eh bien les personnages secondaires, eux aussi, enfin pour ma part, et encore une fois, c'est un avis personnel, peut-être que vous, en joueur DLC, vous aurez un avis différent, mais pour ma part et pour les restes des membres de l'équipe, le DLC propose une palette de personnages secondaires plus attachants les uns que les autres, intéressants, bien écrits, et au chara-design plus réussis que ceux dans le jeu principal. Moi, je peux vous dire qu'en 20 heures de jeu, eh bien, des personnages comme Chiara ou encore Baldur ou même le roi Flan vont beaucoup plus marquer qu'à quasi-intégralité des personnages qui nous étaient présentés dans le jeu de base. Ouais, c'est vrai que les personnages, ils sont assez réussis, je pense surtout à Chiara. On sent vraiment qu'il y a un soin particulier qui a été accordé aux personnages, et du coup, ça renforce quand même l'immersion. Et à ce propos, le scénario est assez plaisant à suivre, l'histoire principale du DLC est assez intéressante. Alors, c'est vrai que si de base, Assassin's Creed Valhalla vous ennuyez parce que vous trouviez ça trop long, parce que vous n'aimez pas trop les conquêtes et que vous voulez juste le côté assassin et templier, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, ce qui est pour nous à améliorer, il est bien, les personnages sont attachants, mais si vous voulez en apprendre plus sur le conflit assassin et templier, c'est pas vraiment vers ce DLC-là qu'il faudra vous orienter. Par contre, justement, comme on vient de le dire, si c'était le côté assassin et templier que vous attendiez, et bien vous serez sûrement ravis d'apprendre qu'une ancienne mécanique est de retour dans ce DLC, donc c'est pas une mécanique qui est vraiment hallucinante et qui ferait avant le DLC par palette, mais ça fait tout de même plaisir pour les anciens joueurs, je veux bien entendu parler de ceux qui étaient présents d'Assassin's Creed 1 jusqu'à Assassin's Creed Unity, donc il y a des missions qui sont de retour avec des objectifs secondaires qui, cette fois, ne sont pas obligatoires, mais qui, en cas de réussite, doublent votre récompense, donc plutôt plaisants, et en plus de ça, ces missions sont débloquables via des pigeonniers, donc comme c'était le cas dans les anciens Assassin's Creed, encore une fois, dans lesquels vous récupérez ces contrats et pouvez les effectuer un petit peu partout en Irlande. Cette extension proposant toutes trois régions dans le jeu, en plus de Dublin, et chacune ayant sa propre ambiance. Dublin, c'est vraiment la ville principale de ce DLC, c'est vraiment le centre névralgique de l'extension, qui a vraiment une ambiance complètement différente des trois autres régions qui sont proposées dans le jeu. On a une région qui est un peu plus orientée campagne, une région qui est un peu plus orientée folklore, culte druidique, etc. Et on a une région qui est un peu plus consacrée, on va dire, à la baston. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la région tout en haut. Donc on a vraiment trois territoires assez différents, avec des ambiances qui se détachent vraiment les unes des autres, et ça, il faut avouer qu'on a quand même vachement bien le monde. Chacune de ces zones est accessible à partir du niveau 55, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir terminé le jeu de base pour y avoir accès, mais malgré ça, les combats restent corsés puisque les ennemis sont étalonnés à votre niveau. Donc les droïdes et certains boss sont vraiment coriaces à vaincre, dont un certain boss qui a dû me prendre deux ou trois reprises pour le vaincre, mais vous verrez ça quand vous poserez les mains sur le jeu. Ce qui nous a bien plu aussi, c'est la présence de certaines quêtes du monde, comme les épreuves Morrigan, qui sont juste folles en termes d'ambiance et de difficulté de combat. Cette extension met aussi en avant un système de commerce, avec la capture de trade post, des avant-posts commerciaux. Tout ça, ça amène une boucle de gameplay qui est quand même assez intéressante, puisque la recherche de ressources est désormais vraiment une nécessité, notamment pour gagner de l'équipement auprès de Hazard, un personnage secondaire, qui est présent dans la ville de Dublin, et c'est d'ailleurs lui qui va guider, on va dire, toute la quête, tout l'arc narratif sur le commerce. Du coup, l'équipement qu'on débloquera via Hazard et celui qu'on trouvera sur la map, nous mène à sept nouvelles tenues au total, ainsi que deux nouvelles compétences que vous verrez une fois en jeu au nombre de trois, ainsi qu'une nouvelle coupe de cheveux avec les variantes de couleurs comme dans le jeu de base, quelques nouvelles armes dont des armes à une main, les faucilles que beaucoup attendaient, et bien entendu, de nouveaux éléments de personnalisation pour le drakkar. Alors, concernant la durée de vie de l'extension, encore une fois, c'est variable en fonction de votre type de jeu, on va dire, si vous êtes plutôt à prendre votre temps ou à rusher, il faudra en tout environ 25 heures pour finir à 100% l'extension en prenant vraiment son temps, ce qui est quand même une durée de vie plutôt honnête pour cette première extension d'Assassin's Creed Valhalla. Passons maintenant aux points qui sont à améliorer, maintenant qu'on a fait le point sur Sins avait plu. Malgré que Dublin soit magnifique au niveau de sa direction artistique, et bien elle n'en reste pas moins assez vide, avec peu de PNJ et un manque d'activité. Les activités que vous y retrouverez peuvent se compter sur le doigt d'une main si je ne dis pas de bêtises, donc vous aurez rapidement fait le tour et vous promener dans ces rues n'a pas tant de charme que ça puisque vous ne croisez que 2 ou 3 PNJ qui, pour une ville qui est l'élément central du DLC, fait un peu vide. En parlant de vide et de manque d'activité, on a trouvé que certaines quêtes secondaires étaient déjà vues, c'est de la redite par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Assassin's Creed Valhalla, comme les Cairns, qui sont d'ailleurs ici sans dialogue, c'est assez dommage. On parlait de Dublin juste avant, et justement on trouve que certaines activités sont manquantes, comme l'Orlog, qui avait d'ailleurs vachement plu. Et c'est vrai que comme Maxime le disait, Dublin, même si c'est considéré comme le centre névralgique, c'est dommage parce qu'on sent vraiment qu'ils ont mis du soin, ils ont pris du temps pour modéliser la ville, et on sent vraiment qu'il y a une ambiance complètement différente d' Assassin's Creed Valhalla. C'est un peu comme London, on prend un peu plus petit. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'activités, qu'il n'y ait pas plus de choses à faire, de choses à voir, de choses à récupérer. Je pense que ça aurait été intéressant d'apporter un peu plus de contenu, en tout cas à la ville de Dublin. Et pour en revenir sur les redites, comme disait Val, dans Assassin's Creed Valhalla, de base, quand vous étiez en Norvège, vous aviez un certain type de musique pour les points de synchronisation, puis en Angleterre, vous en aviez un autre, ce qui faisait que chacune de ces régions avait une ambiance sonore lorsque vous faisiez un point de synchronisation. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas pour l'Irlande, vous avez des redites sonores, donc vous avez exactement la même animation, ce qui n'est pas très dérangeant, mais pour le coup, exactement la même musique pour les points de synchronisation en Irlande, ce qui est assez dommage, pour une musique de 15 secondes, on aurait bien aimé en avoir une nouvelle. On parlait tout à l'heure dans les points positifs du système de commerce, eh bien nous, on trouve que ce système aurait pu être un peu plus complet. C'est une feature qui est intéressante, parce qu'on doit conquérir des postes de commerce, donc on doit les clean, on va dire. On doit aller récupérer le titre de propriété, et ensuite on doit les rénover. Mais on aurait aimé, je ne sais pas, peut-être que ce soit un petit peu plus développé, peut-être comme ça l'était dans Assassin's Creed 3. Du coup, comme ce DLC est accessible dès le niveau 55, en fait, il y a un scaling qui se fait en fonction de votre niveau et du niveau des ennemis, ce qui très souvent augmente la difficulté de l'IA, qui la rend complètement bullshit en infiltration. On est arrivé à plusieurs reprises de se faire repérer, alors qu'on était bien planqué dans les broussailles ou bien planqué derrière un mur. Ce qui fait que l'infiltration, qui est pourtant jouissive à la base, dans Assassin's Creed Valhalla, devient carrément impossible la majeure partie du temps, et ça, franchement, c'est dommage. Au niveau de ce qui est amélioré, et là, on peut le dire carrément, des défauts, c'est les mêmes que dans le jeu de base. Donc on va parler de problèmes de physique, de problèmes d'animation, de l'IA, on en parlait juste avant, qui n'est pas forcément toujours adapté, et des combats qui sont toujours un petit peu brouillons, et je dirais même surtout pendant les épreuves Morrigan, et surtout avec les druides et certains boss comme les loups-garous, qui sont vraiment costauds, qui sont vraiment difficiles à battre, donc c'est des combats qui vont durer longtemps, qui impliquent beaucoup d'ennemis, et souvent, c'est quand même un petit peu le bordel. Et enfin, pour en terminer avec le DLC, du coup, la colère des druides, qu'en est-il de l'histoire ? Bah, on va rien vous dire sur l'histoire en elle-même pour ne rien vous spoiler, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aurez droit à un let's play sur la chaîne et en live à partir d'aujourd'hui. Mais du coup, je vais vous parler de la fin, sans vous spoiler, qui pour moi est assez décevante, malgré qu'elle ne soit pas forcément attendue. Plus vous avancez dans l'histoire, plus vous vous attendez à une certaine fin, et une fois que cette dernière arrive, vous vous dites, elle est déjà là, et c'est pas forcément la vision que j'aurais eu pour la fin de ce DLC. Alors, bien entendu, comme on vous le disait au tout début de cette vidéo, le DLC ne parle absolument pas des assassins, alors si vous vous attendiez à un DLC centré sur le conflit Assassin Templier ou Hidden Ones, l'ordre des Anciens, bah, il ne faut pas passer à l'achat, car vous allez être vraiment déçus à ce niveau-là. Globalement, on ne peut que vous conseiller cette extension si vous avez aimé Assassin's Creed Valhalla. L'équipe d'UBC de Bordeaux a fait un super travail, notamment sur l'ambiance de l'Irlande, et a voulu prolonger le long voyage qu'est Assassin's Creed Valhalla. Ceci étant, l'extension n'apporte pas d'avancée scénaristique sur les assassins et les Templiers, et il faudra, je pense, attendre la seconde extension sur le siège de Paris, pour peut-être en apprendre un peu plus. L'extension sera disponible le 13 mai, et est comprise dans le Season Pass, et en achat séparé pour le prix de 25€. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs s'attendant à une différence majeure entre Assassin's Creed Valhalla et l'extension, bah, seront déçus. Il faudra attendre le prochain jeu pour voir une différence flagrante. Certains points négatifs que nous avons cités ici ne pourront pas être revus pour le prochain DLC, comme la physique, l'IA ou tout ça, c'est vraiment dans un nouveau jeu qu'on pourra aborder une nouvelle facette. Donc il faudra attendre le prochain Assassin's Creed, qui on l'espère sera en 2022, pour avoir de réels changements. En tout cas, on espère que ce test vous aura plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre abonnement et votre partage, si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas également que le Let's Play sera disponible à partir d'aujourd'hui sur la chaîne à hauteur de 3 épisodes par jour, sauf aujourd'hui vous en aurez 2, et on sera en live tous les soirs pour vous le faire. Donc n'hésitez pas à venir, ça nous fera extrêmement plaisir. C'était Max et Val, en direct de Last Experience, et ciao tout le monde. Salut à tous.